Bonjour à tous, je vais encore une nouvelle fois revenir sur la situation en Catalogne puisqu'il y a eu un peu de choses qui se sont décantées et du coup par rapport aux élections du 21 décembre la plupart des mouvements indépendantistes ont annoncé qu'ils y participeraient et qu'ils respecteraient le verdict des urnes qui de mon point de vue c'est une bonne chose font preuve d'un respect de la démocratie et se montrent prêts à permettre au peuple catalan de s'exprimer sous différentes formes ils ont tenté le référendum, là ils passent par les élections qui de fait probablement seront plus un référendum sur la question d'indépendance qu'une véritable élection régionale donc du côté indépendantiste sur le coup il y a clairement un geste d'apaisement malheureusement de son côté, Rahoy pour l'instant n'a pas annoncé qu'il respecterait le verdict des urnes il ne semble pas, il a en tout cas à aucun moment dit que si les indépendantistes gagnaient ils respecteraient cette victoire et accepteraient de discuter avec eux donc on peut craindre qu'en cas de victoire indépendantiste que Rahoy continue de refuser tout dialogue et que la situation continue d'être bloquée et de plus, je ne sais pas si les indépendantistes ont obtenu des garanties sur les conditions de contrôle démocratique de ces élections puisque Madrid ayant destitué le gouvernement catalan c'est le gouvernement espagnol qui va organiser et gérer ces élections donc la question c'est, y aura-t-il un contrôle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude électorale contre les indépendantistes lors de ces élections ceci est une question où j'espère qu'il y aura des garanties pour permettre une véritable expression démocratique ensuite sur ce que vont donner ces élections si on se réfère au sondage les indépendantistes sont favoris mais pas avec une majorité absolue forcément certains sondages leur donnent une majorité absolue d'autres non, à peu près ils sont entre 45 et 50% des voix il y a Podemos qui est sur une position médiane qui est entre 8 et 10 et il reste entre 40 et 45 pour les unionistes ceux qui défendent plutôt le gouvernement espagnol mais le plus probable reste un gouvernement indépendantiste ou indépendantiste allié à Podemos parce que le camp unioniste est beaucoup plus divisé le parti socialiste catalan est quand même assez critique sur certains points de l'attitude de Ciudadamos et du parti populaire et déjà une entente entre ces trois là semble compliquée et une entente avec Podemos est là juste complètement impensable alors qu'une entente entre Podemos et les indépendantistes peut s'envisager s'il n'y a pas de majorité absolue d'un camp étant donné que Podemos défend quand même l'idée d'un référendum même s'il est opposé à l'indépendance du coup il y a en tout cas les indépendantistes ne gagneront peut-être pas même s'ils sont favoris mais l'autre camp ne peut pas gagner il n'y a pas de majorité alternative pour le moment au camp indépendantiste du coup à moins que Raroy se décide à respecter le verdict des urnes j'ai bien peur que la situation catalane ne se règle pas de si tôt et que le blocage continue bien après les élections donc voilà voilà c'est terminé au revoir tout le monde